Bonjour, merci d'être venu. Ça me gêne un peu de parler juste après ça. Alors, moi je vais commencer du coup sur notre programme évidemment. Donc un programme qui répond d'abord à trois urgences. Une urgence sociale, une urgence démocratique, une urgence écologique. Nous le verrons plus tard. Je vais introduire aussi un peu. En ce moment en Corse, vous avez bien vu, il y a quelques troubles on va dire. Il y a un grand problème démocratique qui se pose et qui est soulevé. Il y a aussi un retour à la violence comme on a connu, enfin moins beaucoup moins que vous, comme on a connu dans le temps. Et nous, nous répondons à ce problème de manière démocratique. Donc, au niveau institutionnel, la première chose, c'est par la matière de l'Assemblée Constituante. Sauf que durant les deux, trois ans que vont siéger cette Assemblée Constituante, on appliquera l'article 74 de la Constitution. Et c'est un article qui permet de répondre sur les questions d'autonomie et les questions qu'on fait face actuellement. Donc, pour cela, je vais introduire Hugo Bernalicis. Vous pouvez applaudir. Et Manon, oui. Je vais laisser la parole aux experts. C'est mieux comme ça. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et à ceux aussi qui nous regarderont sur Internet, puisque, comme vous le savez, on met un point d'honneur à ce que notre parole soit la plus largement diffusée et qu'on puisse entendre les propositions programmatiques qui sont les nôtres. Bon, on est dans un moment extrêmement particulier, puisqu'il y a, comme vous le savez, des nombreuses manifestations ici sur l'île. Et donc, je vais vous en parler, Manon aussi également, chacun à sa manière. Déjà, ma manière. Qu'est-ce que c'est ma manière de vous en parler ? C'est celle, et je vais être très honnête, de quelqu'un qui, au départ, n'a aucune espèce de lien avec la Corse, n'y connaît absolument rien. Moi, je suis lillois. D'accord ? Vous voyez, l'île, tout en haut, là, c'est plus loin, on n'a pas réussi à faire. Donc, je suis arrivé sur cette question, en réalité, à l'Assemblée nationale, puisque je m'occupe des thématiques de sécurité et de justice pour le groupe parlementaire de la France insoumise. Et, à force de discussions avec les députés corses, est venue très vite la question qui s'est posée sur celle des prisonniers corses qui sont sur le continent. Et je les voyais intervenir et ils disaient, oui, c'est pas normal, les détenus corses ne bénéficient pas du même statut que les autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être rapprochés de leur famille, ce qui est le régime normal pour n'importe quel détenu du pays. Et donc, que le traitement des détenus corses est un traitement spécifique et particulier, spécifiquement et particulièrement désavantageux, mais surtout spécifique et particulier. Alors, moi, je suis allé discuter avec eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, il m'explique l'histoire et évidemment aussi des jugements qui ont précédé et des mesures de sûreté qui avaient été prononcées par les magistrats et que tout ça a été terminé pour ce qui est des périodes de sûreté. Et qu'il y avait deux demandes qui étaient faites par les détenus corses, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, qui étaient à la fois lever le statut des PS, détenus particulièrement signalés. En gros, concrètement, ça veut dire qu'on va vérifier toutes les deux heures que vous êtes bien là où vous devez être. Et toutes les deux heures, tout le temps, 24-24. Concrètement, comment ça se matérialise ? C'est que la nuit, il y a une petite trappe qui s'ouvre pour voir s'il est toujours dans la cellule. toutes les deux heures. Je ne sais pas ce qu'il va se passer entre deux heures et quatre heures du matin, mais bon, il vérifie quand même. Donc, c'est ça le type de régime. Et comme c'est un régime particulièrement contraignant, c'est que du coup, vous êtes restreint, y compris pour tout un tas d'activités dans la détention, auxquelles vous n'avez pas accès de la même manière que les autres détenus, y compris pour préparer votre sortie, puis pour la vie quotidienne, pour s'occuper. Parce que quand vous êtes là pour une vingtaine d'années, il faut s'occuper. Parce que aussi, on est dans un état de droit où on est censé respecter la dignité des personnes détenues et leurs droits. Ce n'est pas parce qu'on vous retire le droit d'aller et venir, c'est-à-dire qu'on vous enferme, que vous êtes déchus de vos autres droits d'être humain. Et c'est en ça que doit normalement s'honorer une démocratie et un pays comme la France en respectant les droits fondamentaux, y compris et surtout peut-être des personnes détenues. Alors, ils m'expliquent ça et ils me disent aussi que les détenus demandent des aménagements de peine ou des libérations conditionnelles. Et qu'à chaque fois, c'est très étrange dans les dossiers qu'ils présentent, les arguments qui sont opposés, non pas par les juges en face, mais par le parquet. Vous savez que le parquet est soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. Que certes, il n'est pas censé y avoir d'instructions individuelles dans les affaires, c'est ce qu'on nous dit, mais qu'il y a des circulaires de politique pénale. Que bizarrement, c'est la même politique pénale qui est administrée pour l'ensemble des détenus corse. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il y a aussi quelques autres détenus par le passé et encore un peu actuellement qui ont souffert aussi du même mode de fonctionnement. Je pense notamment aux basques. Pour des raisons que vous comprenez tout à fait bien. Je reviendrai après sur les basques. Parce que c'est au-delà de ces histoires de libération conditionnelle, de statut d'EPS, comme moi je me suis intéressé aux questions de justice, j'ai creusé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que ce qu'ils me disent, c'est vrai ? Est-ce que du coup on a vraiment des prisonniers politiques dans ce pays ? Ah non, il ne faut pas dire ça. Comment ? Des prisonniers ? Non, absolument pas. Pas du tout. Mais sûr que si, ce sont des prisonniers politiques. Ils emportent toutes les caractéristiques. Et pourquoi c'en était ? Parce que ce n'était pas juste des décisions judiciaires qui arrivaient. à ce résultat-là. Mais c'est aussi des décisions administratives. Le classement en statut détenu particulièrement signalé est un classement administratif. Et quand je vous dis administratif, ça veut dire que la décision est faite par l'administration. Donc par le ministre. Donc par le gouvernement. Donc par le politique. A tout le moins, il faut l'assumer. Comment je me suis retrouvé, moi, dans cette bataille ? Non pas parce que je serais pro-autonomie Corse ou contre l'autonomie, peu importe, ce n'était pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de me dire, est-ce qu'on applique le droit de manière égale à toutes les Françaises et tous les Français sur le pays, dans le pays ? La réponse est non. La réponse est non. Il y a des cas particuliers qui ne sont pas assumés par le pouvoir politique en place. Voilà comment j'entre dans la question. Et puis j'entre par une autre porte. C'est que la Ligue des droits de l'homme vient frapper à la mienne, à Lille. Il faisait un tour de France pour parler des détenus basques et de la question basque. Parce que vous vous souvenez peut-être, en début de mandat, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une grande marche pour la paix organisée par les Basques à Paris, où tout le monde est venu de toute la France. Et moi, je me suis retrouvé dans cette manifestation parce que, pareil, ils m'ont raconté ce qui se passait, le traitement des prisonniers basques en France, des prisonniers basques français en Espagne, des prisonniers espagnols basques en France, enfin, bref, réciproquement, et des traitements particuliers qu'il y avait avec. Et eux, les Basques, vous vous souvenez, en faisant ces manifestations pour la paix, en donnant, en livrant les caches d'armes et en rendant les armes qu'ils avaient planquées, ont fait un geste qui était quand même, bon, pour qui défend la paix, intéressant. L'État français ne pouvait pas dire qu'on n'en a rien à faire. C'est-à-dire, le premier acte qu'a posé le gouvernement, c'est d'aller ouvrir une enquête sur une des personnes qui avait donné une des caches d'armes. Bravo les gars, les gars et les filles, mais surtout les gars, en l'occurrence, au gouvernement. Donc, on est dans un moment extrêmement particulier où, face à ce comportement où des peuples disent « on veut passer à notre mode d'action de nos revendications », c'est-à-dire un mode pacifique, la Macronie a répondu par du mépris. Et dans la foulée, évidemment, que ceux qui, en Corse, se disaient « ah, ben, peut-être qu'il y a un autre mode de relation qui est possible, un autre mode de revendication qui est possible, apaisé et pacifique », se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Ce n'était pas un bon signal du tout. Ce n'était pas un bon signal du tout. Et je l'ai vu, puisqu'il y a eu des petits mouvements, des premières remobilisations, ici, en Corse. Et puis après, j'ai continué de suivre l'affaire. Et les députés corses m'avaient dit « Hugo, il faudrait que tu viennes, à l'occasion, rencontrer Pierre Alessandri et Alain Ferrandi à Poissy, où Yvan Colonna, à Arles ». J'aurais dit « mais moi, quand vous voulez, c'est une question d'agenda, il faut se déplacer, mais sur le principe, pas de difficultés ». Et puis il m'a dit « bon, mais en fait, on est en train de discuter parce qu'on a des promesses de la part du gouvernement ». Bon, moi, je n'y ai jamais cru aux promesses du gouvernement. Je les ai trouvés bien optimistes. Je leur ai fait savoir, mais je leur ai dit « je respecte que, bon, pour l'instant, aujourd'hui, vous ne vouliez pas faire plus de bruit que ça sur cette question-là, même si moi, à chaque fois qu'il y a eu un texte sur la justice dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, au nom du groupe parlementaire de la France insoumise, je me suis battu avec eux sur cette question-là pour demander à tout le moins la levée du statut de détenu particulièrement surveillé. Et j'allais même plus loin en disant qu'effectivement, ils remplissaient la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des critères pour des aménagements de peine ou des libertés conditionnelles. Et moi, qui suis un ardent défenseur du moins de prison et de la déflation carcérale, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout du raisonnement, y compris sur cette question-là. Enfin, si on recherche l'apaisement, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça semble être une évidence, puisque le contraire provoque de l'escalade. Et on y est. Et on y est. Et on y est, j'ai envie de dire, dans les pires circonstances possibles. Sur un fait divers, pas si divers que ça, mais sur un fait particulier, qui est l'agression d'Yvan Colonna à la prison d'Arles, la tentative d'assassinat, comme vous l'avez remarqué. J'ai répondu à quelques questions des journalistes, et notamment encore ce matin, pour ceux qui l'ont vu, l'article est daté du jour, où on m'a demandé, est-ce que l'État porte une responsabilité dans cette affaire ? Évidemment. Ça fait 4 ans qu'on explique que les 3 doivent avoir la levée du statut de détenus particulièrement surveillés, qui auraient pour conséquence qu'ils soient rapprochés dans les prises des établissements pénitentiaires ici en Corse. Et donc, oui, ça ne serait pas arrivé si on avait levé le statut. Ça tombe sous le sens. C'est plutôt une évidence. Après, est-ce qu'ils ont une responsabilité sur ce qui s'est passé concrètement dans la prison ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais on le saura. On le saura parce qu'il a été fait la demande d'une commission d'enquête sur le sujet. Nous la soutiendrons. Et je pense qu'elle aura lieu au début de la prochaine mandature. Là, c'est un peu compliqué. Pour éteindre un peu l'incendie, ils ont fait des auditions. La semaine dernière, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais en meeting. Et cette semaine, je ne pourrais pas. Je suis là avec vous. Donc, bon, mais on peut suivre ça en visio. Et en réalité, ce qui s'y raconte n'est pas extrêmement intéressant. On n'apprend pas grand-chose. Et même, on a l'impression qu'on n'a pas envie de tout nous raconter. Et ça, c'est fâcheux parce qu'on a besoin de clarté, de transparence et de parler vrai et de parler juste sur ces questions-là. Alors, moi, je suis allé les voir la dernière fois parce que le dernier acte politique qui a été posé, c'était avant les vacances de Noël et Nouvel An, puisque nous avions rencontré une délégation d'élus corse à l'Assemblée nationale qui avait demandé à rencontrer l'ensemble des groupes politiques justement pour se positionner sur ce sujet-là très précis de la levée du statut de détenu particulièrement signalé. Et nous nous étions engagés dans la continuité. Ce n'était pas un scoop, ils le savaient déjà, en disant bien sûr que nous sommes pour la levée de ce statut. Et nous avons franchi le pas. L'acte politique suivant a été qu'il y ait une délégation, vous en avez peut-être entendu parler à l'époque, le 20 janvier dernier, et c'est moi qui représentais le groupe parlementaire de la France insoumise, à Poissy pour rencontrer Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Et vous avez deux hommes qui tiennent bon malgré les 20 années. Plus de 20 même, pour être précis, oui, plus de 20. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est en fait. Je crois que personne ne peut vraiment se rendre compte, sauf à le vivre soi-même. A la fin, ça finit par ressembler à de la vengeance et plus de la justice. Je le dis comme ça, parce que vous avez vu que l'épilogue de cette histoire, on n'y est pas encore, mais en tout cas l'étape suivante, c'est que suite aux manifestations récentes, qui ont fait suite à la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, le statut des PS, ça a pris 5 minutes pour le faire lever. 5 minutes. Alors même qu'il y a des commissions administratives qui regardent ça de très près, qui disent avis favorables ou avis défavorables, ensuite l'administration signe ou signe pas. Ça faisait 3 fois de suite, je crois, plus 3 ou 4 fois de suite, où ils avaient eu le feu vert sur place, dans la prison, à Poissy, pour lever le statut des PS. Et ça faisait 3 fois que l'administration disait « Ah non, non, c'est pas possible, enfin que le gouvernement, pour être très précis, disait « Non, c'est pas possible ». Certains avaient vu, en l'arrivée de Dupond-Moretti, d'ailleurs, une porte de sortie, ils disaient « Ah bah celui-là, au moins, il y connaît un peu quelque chose, il en a défendu, il en a défendu un des 3. C'est un avocat, il est là pour faire respecter les droits fondamentaux. » Bon, tous ceux qui ont cru ça se sont bien plantés sur qui était Éric Dupond-Moretti. Voilà, c'est juste quelqu'un qui aime briller en société auprès de la Macronie, et il en a fait la démonstration plus d'une fois, et pas que sur ce sujet-là. Alors, cette fois-ci, la Commission, là, début d'année, avait en fait rendu, après notre visite, peu de temps après notre visite, un avis défavorable. Alors, je sais pas s'ils ont mis une pression, localement, sur la prison, en disant « Bon, c'est plus possible d'avoir un avis favorable d'un côté, parce que nous, après, on passe pour des crétins au gouvernement, à maintenir les gens en situation de détenus particulièrement signalés, alors que tous les indicateurs sont au vert. Donc, il va falloir réaligner quand même votre truc. » Donc, ils ont donné un avis défavorable, ce qui était très bien pour le gouvernement, puisqu'ils ont dit « Attendez, il y a un avis défavorable, on va maintenir l'avis défavorable. » Et les voilà, ensuite, à devoir manger leur chapeau en cinq minutes en levant le statut. Cette histoire est invraisemblable. Et ouvrir des négociations en disant « Oui, 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 attendez, on va négocier, tout est discutable. » Bon, c'est vrai qu'il y a des élections dans 30 jours, quoi. Donc, on peut imaginer qu'il y a un lien. C'est clair qu'on peut imaginer qu'il y a un lien. Moi, je voulais vous raconter tout ça, parce que c'est le parcours que j'ai suivi aussi, de chaque étape où ils m'ont raconté, encore une fois, parce que je ne suis pas, contrairement à Manon, un local de l'étape. Mais je voudrais un peu élargir le propos avec vous. Parce que cet après-midi, je suis allé à la prison, à la maison d'arrêt, ici, à côté du tribunal à Ajaccio. Et je n'ai pas été déçu de la visite. Mais alors, vraiment pas. Je suis resté trois heures. Et j'ai fait tout le tour de la prison. D'habitude, en trois heures, je fais un quart d'une prison. Vraiment, il faut rester la journée, ou plutôt plusieurs jours, mais ça, je n'espère pas rester plusieurs jours en prison, évidemment. Mais il faut quand même une bonne journée entière pour faire tout le tour, visiter toute une prison, les unités de soins, ce qui se passe, les ateliers de travail, les lieux de sport, la bibliothèque, l'école, les associations qui interviennent, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, la logistique, la cantine. Vous savez, la cantine, c'est comment ils achètent, ce qu'ils achètent en interne à la prison. Ils appellent ça cantiner. C'est tout un vocabulaire, la prison. C'est tout un univers et un vocabulaire. Comment se passent les cours de promenade, le quartier disciplinaire, les quartiers d'isolement. Bon, là, c'est vrai que le tour a été vite fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de salle d'activité. Elle est toute petite. Il n'y en a qu'une dans un coin. Les cours de promenade... En fait, la taille de la scène, ça fait quasiment la taille des trois cours de promenade. Vous avez normalement 50 places à la prison. Ils étaient un peu plus de 58, donc en surpopulation, et ils sont souvent autour de 65, voire 70. Évidemment, à un moment donné, je me balade et je vois la bibliothèque. Je vois quatre détenus dans la bibliothèque. Je me dis, tiens, ils sont en train de lire un livre. Non, pas du tout. Ils étaient là en train de jouer aux cartes parce qu'il n'y a pas de place pour jouer aux cartes ailleurs. Alors, le directeur s'arrête au milieu de la visite. À un moment donné, il dit, regardez, monsieur le député, il montre un placard. Je dis, qu'est-ce qui va se cacher là-dedans ? Il ouvre la porte. Deux machines à laver. Il dit, ouais, il y avait un petit coin là, et donc, du coup, on a mis deux machines à laver comme ça pour les détenus qui ont besoin de laver leur linge, s'il n'y a pas eu de parloir cette semaine ou s'ils n'ont pas de famille, ils peuvent... Donc, chaque petit recoin de la prison est utilisé à quelque chose. Alors là, c'est optimisation maximale. D'ailleurs, vous avez l'économat. L'économat, c'est celui qui s'occupe de gérer concrètement la détention sur la logistique, sur l'entretien quotidien, mais aussi sur les cantines, pour se fournir. En nourriture, en eau, voilà, bref, tout ce que peuvent cantiner les personnes détenues. Et alors, comme il n'y a plus de place, parce qu'il n'y a pas de bureau, pas suffisamment de bureau, et donc, il est dans un couloir, là où il y a l'atelier, du maître d'atelier, avec tous les outils, etc., pour pouvoir faire la formation bâtiment, parce qu'il faut bien qu'il y ait une formation, quand même, parce que sinon, les détenus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, quoi. Et donc, il est là, au milieu des outils. Donc, c'est ça, aujourd'hui, en 2022, une maison d'arrêt en France. C'est ça qu'on voit. Et alors, les détenus, en plus, ils sont là, ils disent, bon, on s'y fait, quoi. L'être humain est résilient, il est capable de s'adapter à des choses extraordinaires, mais je pense que si vous étiez avec moi, vous auriez dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas possible. C'était pas des conditions dignes. Et pourquoi ce ne sont pas des conditions dignes ? Non pas parce qu'il faudrait que la prison, ce soit le Club Med. C'est pas notre sujet. C'est pas ça. Il faut que les gens soient dans des conditions dignes et qu'ils puissent avoir accès à des formations, à du travail. Pour quoi faire ? Pour se réinsérer quand ils sortiront. Parce que si ça, ça ne fonctionne pas, une fois qu'ils sortent, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils reviennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un taux de récidive quand vous passez par la case prison qui est de plus de 60%. Plus de 60%. Alors que pour les autres peines, j'ai dit bien les autres peines, qu'on appelle peines alternatives à la prison, mais qui sont mal employées parce que ça voudrait dire que la prison est indépassable, et je ne crois pas que ce soit le cas, mais par exemple, le bracelet électronique, ce n'est pas la meilleure et je n'aime pas trop cette peine, mais bon, le travail d'intérêt général, le placement à l'extérieur, il y a plein de types de manières de faire des peines dites de probation. On a un taux de récidive entre 30 et 35%. Pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi on ne fait pas ça ? Alors si, en fait, ils le font. Vous savez qu'on n'a jamais eu autant de personnes sous bracelets électroniques. Et pourtant, il y a toujours autant de personnes en prison. C'est quand même un truc bizarre. Parce qu'on nous a dit, en mettant en place les bracelets électroniques, vous verrez, il y aura moins de gens en prison. On va les vider. Vu qu'il y a de la surpopulation, il faut bien passer par là. Et en fait, à chaque fois que ça fonctionne de la sorte, vous avez toujours autant de gens en prison et de plus en plus de gens qui ont les autres peines dites alternatives à la prison. Les peines de milieu ouvert, comme elles s'appellent, c'est 170 000 personnes dans le pays. Les personnes écrouées, enfermées, 70 000. Et là, vous aviez un cas extrêmement particulier à la prison ici à Ajaccio, à la maison d'arrêt. C'est que vous aviez 70% de la détention. Écoutez-moi bien. 70% de la détention qui sont en détention provisoire. D'accord ? Donc c'est des gens qui ne sont pas condamnés. Présumés innocents. Dans l'attente de leur procès. Et il y en avait un, il était là depuis 3 ans. Alors, sans doute pour des faits assez graves. Il attendait d'être jugé aux assises. Mais enfin, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux dans une grande démocratie comme la France ? Non. Et à la fin, les choses n'ont plus de sens. Et je suis sûr qu'il y en a un aussi, ça faisait quasiment 3 ans qu'il était là. Pour des faits a priori moins graves. Et il n'est pas impossible qu'à la fin, il soit condamné, comme ça arrive sur le continent, qu'il soit condamné à la durée qu'il a passée en détention provisoire. C'est-à-dire que les gens sont condamnés, libres. C'est quoi le sens ? Et en plus, ils n'ont pas pu faire des préparations à la sortie, parce que là, ils sortent direct. Et on sait très bien que quand il y a une sortie sèche, c'est le principal facteur de récidive. C'est le principal facteur de récidive. Donc, je crois que nous aurions tout intérêt à ne pas juste se focaliser sur la question des détenus corses sur le continent, mais des détenus corses aussi en Corse et des détenus dans tout le pays. Dans tout le pays. Justement, pour être efficace sur la question de la prévention de la récidive. C'est ce qui est porté dans le livret justice de la France insoumise. Nous avons publié samedi dernier, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était au Parlement, là, il y a deux jours, et qui reprend l'ensemble de ces éléments. Mais pourquoi ils passent autant de temps en détention provisoire ? Je vous l'ai dit, ils attendent leur procès. Pourquoi ils attendent leur procès ? Vous croyez que c'est pour les besoins de l'enquête ? Peut-être, et encore. Non, si c'est en attendant les besoins de l'enquête, alors c'est sans doute parce qu'il manque d'enquêteurs. Des policiers, il y en a plein. Des enquêteurs, il y en a moins. 120 000 policiers, les enquêteurs sur les grosses affaires, la police judiciaire dans ce pays, c'est 6 000 policiers. OK ? 120 000, 6 000. Police aux frontières, dans notre exemple, 15 000. Brigade anticriminalité, autour de 7 500, on n'arrive pas à voir les chiffres exacts. Vous voyez les ordres de grandeur ? Il y a peut-être un souci, non ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'enquêteurs pour faire les enquêtes de police judiciaire pour que ça soit fait, déjà qu'elles soient bien faites, et qu'en plus, ce soit fait dans des délais raisonnables ? Et deuxième élément de l'équation, pour faire une enquête, il ne faut pas que des policiers. Il ne faut surtout pas que des policiers. Il faut, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, non, pas des juges. Le juge y juge. Ce sont des procureurs ou des juges d'instruction qui conduisent les enquêtes, parce qu'on a tendance à l'oublier quand même, mais dans notre Constitution, celui qui conduit l'enquête, ce n'est pas le policier. C'est le magistrat, soit procureur, soit juste d'instruction. Et quand vous regardez le nombre de procureurs dans notre pays et de juges d'instruction, là, vous pouvez vous mettre à pleurer et à chaudes larmes. Ah oui, vous savez qu'on a deux fois moins de magistrats par habitant que nos voisins allemands. Deux fois moins. Donc là, il y a quasiment 9000 magistrats. Il en faudrait 9000 de plus. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que Macron, qui a vendu sa soupe, son programme, il a dit, je vais recruter 8500 magistrats de plus. Alors moi, j'étais là, en mode, ça y est. Il a copié sur la France insoumise. C'est bien, il progresse. Le truc, c'est que j'ai du mal à le croire. Parce qu'au bout de 5 ans, au début, il y a 5 ans, on pouvait se dire, ah, le type, il parle bien, en même temps, tout ça. Il était sur plusieurs tableaux. Là, bon, il y a un bilan, quoi. Le nombre de magistrats qu'ils ont recrutés, eux, en tant que tel, c'est à peine 400. 400 sur cette mandature. Et l'année où ils en ont le plus recruté qu'ils soient arrivés en poste, c'est ceux qui avaient été décidés par Jean-Jacques Urvoas quand il est arrivé au ministère de la Justice. Bah oui, parce qu'un magistrat, ça met 31 mois pour être formé. Et oui, donc là, nous, on est dégoûtés. Parce que là, quand on va gagner le 24 avril, qu'est-ce qui s'est passé 31 mois avant ? Mais c'est qu'ils n'ont pas recruté. Il y avait des promos extrêmement faibles de l'École nationale de la magistrature, à peine 250, 280 magistrats. Donc si on veut redresser le pays en cette matière et garantir les libertés fondamentales et faire en sorte que les procédures soient faites comme elles doivent être faites dans l'égalité des armes, dans le cadre du contradictoire, dans le cadre du respect des droits de la défense, de l'accompagnement des victimes, alors il faut mettre le paquet. Oui, il nous faut des magistrats supplémentaires. Les 8 500, il nous les faut. Même plus, on a mis 13 000 dans le programme. Je ne sais pas si on va réussir en 5 ans. Ou plutôt, je suis à peu près sûr qu'on n'y arrivera pas en 5 ans. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'École nationale de la magistrature, c'est, allez, en serrant bien 500 personnes par promo. Donc je vous laisse faire le calcul. Sachant que quand vous mettez 500 personnes dans une promo, il y a aussi les départs en retraite. Donc ça ne veut pas dire que vous avez 500 postes en plus. Eh bien oui, ça ne va pas être une masse affaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des antennes délocalisées de l'École nationale de la magistrature, en lien avec les universités un peu partout dans le pays, et les IUJ, les instituts d'études juridiques, faire des passerelles avec les avocats, qui ont déjà une formation juridique, pour faire une formation non pas en 31 mois, mais en un an, on va dire ça comme ça, pour que rapidement, on ait des effectifs supplémentaires. Mais je peux vous dire, ce n'est pas ce qu'a prévu Macron. Lui, vous a lancé un chiffre comme ça, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a prévu. Donc si vous voulez 8500 ou plutôt 13000 magistrats de plus, vous savez quel bulletin de vote il faut glisser dans l'urne. C'est celui de Jean-Luc Mélenchon et de l'avenir en commun. Et cette justice, on a besoin qu'elle fonctionne. Et je terminerai mon propos là-dessus. C'est ça, je suis bon, je suis dans les temps, je suis dans les temps. Sur la question de la lutte anti-mafia, il y a un petit sujet, pas qu'en Corse d'ailleurs, mais il y a un sujet. Et je dois vous expliquer un truc, c'est que moi, on m'a vendu du rêve. En 2019, on m'a dit, monsieur le député, on a créé une structure, ça s'appelle la Junalco, la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée. Alors je dis, ah, c'est chouette, disons. Et du coup, comment ça se passe ? On m'a dit, ah, très très bien, on a créé ça, ça fonctionne et tout. Au début, j'ai pas eu le temps de creuser. Alors j'ai fait, oh, ok, d'accord, très bien. Et après, j'ai eu le temps de creuser, parce que j'ai rendu deux rapports sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Et donc la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, il y a des collections. Il y a des liens plutôt évidents. Et donc j'ai auditionné le chef de la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée. Et il me dit, en fait, c'est pas compliqué. Avant, on était 23 au parquet de Paris à faire de la criminalité organisée, mais pas que, mais on était 23. Et en fait, on nous a mis 16 effectifs à la Junalco. Et du coup, l'ancien service, on était 23. Ben, vous connaissez la fin d'histoire ? Non, vous connaissez pas ? Ben, ils sont plus que 7. Voilà. Mais c'est bien, au moins, on a fait un sigle. On a fait un beau sigle, Junalco. Ça sonne bien, ça claque, mais il y a zéro moyen en plus. Voilà comment aujourd'hui, on fonctionne dans ce pays. en vous vendant des excellentes vitrines pour que vous puissiez être heureux, vous dormir sur vos deux oreilles. Et à la fin, ça ne fonctionne pas et ça ne change rien à l'équation. Pire encore, le SIRASCO. Le service de lutte aussi contre la criminalité organisée, mais service d'enquête. Côté police, ben c'est pareil, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les mêmes effectifs. Et les rapports qu'ils publient sur le sujet ne sont même pas publics. Même pas pour les députés. Donc comme ça, tout va bien. Au moins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rapport, pas public, il n'y a pas de problème. Tout roule. Or, on sait très bien qu'il y a un sujet. Donc on a besoin de renforcer cette Junalco, le SIRASCO côté enquêteur, donc il nous faut des effectifs de PJ, et aussi dans les GIR, ces juridictions interrégionales spécialisées. Vous savez que c'est celle de Marseille qui s'occupe ici de la Corse. Alors ils ont fait quelques petites choses. Ils ne les méritent pas. Mais enfin, ils sont 5-6 juges pour une pile de dossiers extraordinaires. Il paraît qu'ils ont rendu un rapport sur la GIRS de Marseille, sur le sujet. Pareil, introuvable. Donc si quelqu'un a le rapport, moi c'est hugo.bernalici, arrobase assemblée-national.fr, je le veux bien, ça m'intéresse. Voilà. Sinon, on attendra le 24 avril, on aura bien la main dessus, évidemment, comme chacun sait. Donc, vraiment, il faut qu'on mette les moyens là-dedans, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît une grande démocratie, et c'est comme ça qu'on peut se permettre de dire qu'on est dans un état de droit. Sinon, tout ça, c'est du blabla, c'est de la mascarade. Et on le doit aux citoyennes et citoyens de la Corse et du pays tout entier. De la Corse et du pays tout entier. Je terminerai en vous disant que, finalement, ce gouvernement, Jean Castex, Charles Darmanin, c'est une autre histoire, mais Jean Castex a perdu plusieurs occasions, avec Emmanuel Macron, de jouer la carte de quoi ? De la paix et de l'apaisement. Ils en avaient la possibilité. Même à Minima, juste en disant, on lève le statut de DPS, on rapproche les détenus corse en Corse, et ils auraient toujours été détenus. on disait, oui, mais les évasions, non, mais c'est bon, ça va, quoi. Il faut arrêter de rigoler, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ils auraient pu jouer ça et engager des discussions, du coup, apaisées. Non, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire ? Qu'est-ce qu'a préféré faire Emmanuel Macron ? En venant ici, il est venu faire le cacou. Il est venu provoquer les gens en leur disant que tous les Corses étaient responsables de ce qui était arrivé au préfet Erignac. À quoi ils jouent, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent spécifiquement tendre la situation pour faire porter la responsabilité sur les Corses, etc. Oui, je crois qu'ils ont voulu jouer à ça. Quel cynisme ! Quel cynisme ! Alors, je l'ai dit dans Corse ce matin et Manon le développe là après moi, mais si vous voulez parler avec des gens et si le peuple corse veut discuter avec des gens qui sont convaincus de ce que je viens de vous raconter et qui sont convaincus qu'il faut aller à de l'apaisement, de la paix et plus de solidarité entre le continent et l'île de Corse, alors il vaut mieux discuter avec des gens comme nous. Parce que nous, on ne retourne pas notre veste parce qu'il s'est passé telle chose ou telle chose pour éteindre des incendies. On est là en personne raisonnable, responsable et c'est le message qu'on est venu faire passer aujourd'hui à Ajaccio et demain à Bastia. Merci pour votre attention. Merci Hugo, bonjour à toutes et à tous. D'abord un petit mot pour remercier Charles Roseban, Robin, Marie qui sont derrière moi, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion publique ce soir, qui ont distribué des tracts, collé des affiches, réservé la salle. La politique sans eux, ce serait rien. Et nous, on fait partie, avec Hugo, des gens qui ont la chance d'avoir des tribunes et qui font un peu le tour de France. Et voilà, tout ça n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Et c'est aussi un encouragement à faire vivre la politique puisque la politique vit de ses militants avant de vivre de ses porte-parole. Donc un merci personnel et tout chaleureux à vous toutes qui avez participé à cette organisation. Ensuite, Hugo l'a dit, c'est un peu particulier. On peut les applaudir, c'est vrai. Ensuite, Hugo l'a dit, c'est un peu particulier pour moi, en effet, puisque Hugo vient de l'autre bout de la France. Et moi, une partie de ma famille est dans la salle. Je suis de Bonifacio et je vous raconterai après ma première expérience politique, finalement, elle est d'ici et de Bonifacio et je vous raconterai comment j'ai passé quelques heures à m'interroger sur les drapeaux qui sont sur les yachts des milliardaires dans le port de Bonifacio et comment ça a été une de mes premières formes de politisation. Mais d'abord, avant d'arriver à ça, évidemment, aujourd'hui et dans le contexte actuel, il est difficile de ne pas démarrer sur la situation ici en Corse puisqu'on a eu une forme de paroxysme du mépris du gouvernement qui s'est achevé ces cinq dernières années. Soudainement, à trois semaines d'une élection présidentielle, on a quand même un gouvernement et un président de la République qui se rappellent que la Corse existe, qu'il y a une île là, au sud de la France, que ce n'est pas juste l'endroit pour le tourisme, ce n'est pas juste l'endroit pour leurs vacances parce que tous les étés dans Corse Matin, on a Marlène Schiappa et tous les autres, moi encore, elle a des origines corse, mais tous les autres qui viennent, ils ont leur page là, Gabriel Attal, tiens, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Séjourné, un député européen avec qui je siège, pas de notre bord politique, ils ont droit à leur page dans Corse Matin, la Corse est belle, la Corse est magnifique et pardon, quelle a été votre réponse pour la Corse ces cinq dernières années ? Emmanuel Macron est venu en 2018, il a dit on va réfléchir à un statut particulier, on va entamer des discussions et puis, problème réglé. Et là, d'un coup, à trois semaines de l'élection présidentielle, alors que la Corse s'embrase, Hugo a parlé de la question des détenus, mais arrêtez-moi si je me trompe, la question Corse, elle ne s'arrête pas au sort d'Yvan Colonna, absolument pas. Et donc, d'un coup, on a un président de la République qui se rappelle que la Corse existe, qui se rappelle que la Corse existe et qui attend que la Corse flambe pour se rappeler cela. Eh bien, d'abord, moi ce que je voulais dire c'est que je trouve ça assez symptomatique du mépris de ce gouvernement pour les Corses mais pour la France entière ces cinq dernières années. Ce président de la République c'est quand même celui qui a dit et je pourrais passer pêle-mêle qui a parlé de ceux qui ne sont rien, qui a dit qu'il fallait traverser la rue pour trouver un emploi. On le voit bien en Corse, absolument, on traverse la rue pour trouver un emploi. A la rigueur, en saison touristique c'est un peu plus facile mais on sait qu'un emploi c'est 12 mois sur 12. Ce président de la République qui parle des gaulois réfractaires, des fainéants, des pognons dingues que coûtent les aides sociales. Finalement, ce mépris se caractérise aussi à l'égard du peuple Corse et je trouve qu'il est assez symptomatique qu'il est attendu que la situation pourrisse pour essayer d'apporter des réponses politiques alors qu'il n'a écouté personne. Alors qu'on a des élus autonomistes sous toutes leurs nuances depuis cinq années qui n'ont cessé de dire dans à peu près toutes les langues et en particulier dans la langue française puisque c'est celle qu'il semble le mieux comprendre qui ont dit de toutes les manières que ce soit qui ont dit aujourd'hui il y a un enjeu il y a une situation particulière en Corse et qu'on ne comprend pas si on n'a pas vécu en Corse qu'on ne comprend pas si on ne comprend pas l'insularité de la Corse qu'on ne comprend pas si on ne voit pas les difficultés à se loger la flambée immobilière la flambée des prix sur cette île et manifestement la seule méthode du gouvernement ça reste la brutalité la même qu'il avait exercée à l'époque du mouvement des gilets jaunes le même manque d'anticipation qui fait que voilà il arrive et découvre la situation Corse moi j'ai envie de lui dire et peut-être qu'on peut le dire ici tous ensemble dans la salle qu'il était le bienvenu ces cinq dernières années pour comprendre les enjeux propres à la Corse qui de nouveau ne s'arrête pas à la seule question d'Ivan Colonna que la question ce n'est pas uniquement les spécificités géographiques comme il l'avait entendu en 2018 quand il avait amorcé l'idée d'une potentielle réforme constitutionnelle qu'il ne suffit pas de dire que la Corse est une île qu'il y a des montagnes qu'il y fait beau la plupart de l'année et qu'on a une langue magnifique que le problème Corse est réglé non on parle de politique ici on parle de régler les enjeux c'est quoi le futur pour nos gamins en Corse c'est quoi la possibilité de se loger sur une île où on a vu plus qu'ailleurs la flambée immobilière et je me rappelle de cette phrase de Pascal Paoli qui disait si vous voulez que la Corse vous écoute avec attention n'ayez pas l'air de lui imposer vos idées il ne se soumet pas plus au despotisme de la parole qu'à celui des actes et donc je pense qu'Emmanuel Macron ferait bien de se rappeler qu'il faut écouter le peuple Corse avec attention que la question de l'autonomie ce n'est pas un bricolage à trois semaines des élections de manière absolument électoraliste qu'il y a des questions qui sont posées qu'elles mettront du temps à être résolues mais il faut les poser et c'est pour ça et Hugo l'a dit que depuis le départ nous sommes favorables à l'entame de discussions sous la base de l'article 74 de la constitution qui permettent un échange je ne vais pas vous dire exactement ici ce soir tel pouvoir doit être redonné à la Corse tel pouvoir reste du pouvoir régalien et dans les mains de l'état c'est un échange c'est du dialogue bref tout ce qu'Emmanuel Macron a oublié ces cinq dernières années parce que sa façon de gouverner c'est d'écraser l'Assemblée nationale malgré l'excellent travail qui a été fait par mes collègues à l'Assemblée nationale c'est de gouverner seul dans le cadre d'un conseil de défense en pleine crise sanitaire et bien sur la Corse il applique la même méthode Jupiter depuis Paris pendant cinq ans abandonne littéralement la Corse et à trois semaines des élections se dit bah tiens je vais poser le sujet de l'autonomie sans jamais dire ce qu'il y a dedans politiquement et sans répondre à l'urgence sociale qui est posée de manière égale dans les mobilisations de la Corse alors moi je voudrais vous dire avec sincérité de celle aussi qui a depuis sa tendre enfance entendu parler de la Corse cette île qui étonnera l'Europe je crois que c'était Rousseau qui disait ça j'avais mon grand-père qui m'écrivait ça chaque année sur les almanacs sur l'agenda et que en réalité il faut prendre le temps du dialogue et de la discussion et que nous le ferons avec les élus qui sont les représentants du peuple corse mais aussi directement avec les citoyens qui doivent être associés d'une manière ou d'une autre au statut final qui sera attribué à la Corse et que il faut discuter sereinement de tous ces sujets pas insulter pas brutaliser bref prendre le temps du dialogue et éviter de surfer sur trop de rancœur qui a été accumulé ces cinq dernières années bref le message que j'avais envie de vous dire c'est que la Corse ne sera pas oubliée la Corse mais les Corses non seulement on ne s'en rappellera pas une fois tous les cinq ans ni à chaque été quand ces messieurs ces messieurs dames j'allais dire mais essentiellement ces messieurs nous font l'honneur de leur visite en réalité pour aller profiter des plus belles plages de la Corse et qu'il y a une question politique qui est posée sur la table et qu'on la réponde de manière politique avec du dialogue avec de l'échange et la prise en considération de tous les enjeux qui sont posés sur la table la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que ce mouvement en Corse il prend son terreau aussi sur la détresse sociale et moi je vais vous raconter aussi une des sources de mon engagement ma mère qui est dans la salle pour vous dire à quel point je l'ai saoulé avec ça depuis un certain nombre d'années bon vous êtes d'Ajaccio mais je suppose que vous connaissez tous le port de Bonifacio j'ai mes cousins bonifaciens aussi dans la salle qui ont fait le voyage et je les remercie le port de Bonifacio bon c'était un port de pêcheurs moi je viens d'une famille de pêcheurs donc ils avaient leur petit bateau de pêche avec leur filet ça c'est les images quasiment de la Corse d'antan je dis ça d'autant plus que maintenant il y a un nouveau port à Sant'Amand on va emmener les ports de pêcheurs parce que vous comprenez il faut laisser de la place aux yachts c'est plus rentable donc je finis mon histoire sur les yachts mais quand on fait le tour du port de Bonifacio il y a quelque chose qui est marquant qui est frappant au delà de l'indécence de la taille de ces yachts c'est qu'il n'y en a pas un qui arbore le drapeau tricolore pas un il n'y en a pas un qui est français et on peut faire le petit jeu vous le faites ici aussi à Jacques-Cieux c'est quoi en général les drapeaux que vous voyez sur ces gros yachts dites-moi Malte un gagnant et bon lui je l'ai un peu saoulé avec donc il a été un peu informé quel autre drapeau vous voyez sur le port anglais ouais mais c'est plutôt les îles vierges britanniques les territoires de la couronne britannique ça ressemble en effet le drapeau bon Malte prenons Malte Malte c'est le premier pays d'immatriculation des yachts dans le monde et c'est vrai parenthèse le seul moment où ils s'en souviennent c'est le moment où ils veulent saisir les avoirs des oligarques russes où ils s'aperçoivent que mince ils ne se trouvent pas immatriculés en France et donc on veut taper au portefeuille Vladimir Poutine et il le faut si on veut mettre la pression pour retrouver la voie diplomatique et la paix dans cette guerre en Ukraine et bien tout d'un coup ils s'aperçoivent que Obamance on ne sait pas qui détient ces yachts de milliardaires et on ne le sait pas parce qu'ils sont protégés par l'opacité des paradis fiscaux mais en réalité puisqu'ils viennent si souvent sur le port de Bonifacio en vacances ils auraient pu s'en apercevoir par eux-mêmes que l'essentiel aujourd'hui de ces yachts se trouve immatriculé dans les paradis fiscaux et j'ai envie de vous dire ma colère quand je vois cette indécence richesse d'hommes et de femmes qui ne payent pas d'impôts sur le continent européen et dans le même temps que le taux de pauvreté encore c'est de 20% je me rappelle de cette campagne à Bonifacio il y avait des petits tracts Bonifacio n'existerait pas sans ces hauts alors il y avait des petites blagues on enlève les hauts de Bonifacio ça n'existe pas faites attention à l'eau pardon mais je vais me laver les dents prendre ma douche qui doit faire attention à l'eau parce que c'est pas les yachts qui viennent chaque année dans le port de Bonifacio et qui tous les soirs font couler l'eau allez vas-y que je te nettoie le bateau que je te lastique et je trouve que c'est représentatif d'un contraste social propre à la Corse alors Bonifacio je parle de ce que je connais le mieux c'est peut-être un paroxysme de ces inégalités mais je trouve ça assez symptomatique et tout ça Emmanuel Macron n'a fait que l'aggraver parce que ces yachts-là pour rester sur eux pensez pas que j'ai une obsession sur les yachts quoique si si bon j'avoue non non j'en ai pas vous pouvez aller vérifier ma déclaration d'intérêt ce que j'ai déclaré qui avait le plus de valeur c'est mon vélo voilà j'ai pas de voiture pas de propriété donc soyez tranquille donc tout ça ça a été aggravé par Emmanuel Macron ça a été quoi ? sa première action en arrivant au gouvernement sa première urgence ça a été dit supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune ce même impôt de solidarité sur la fortune qui devrait être payé par mes petits copains les milliardaires qui défilent dans le port de Bonifacio le résultat la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax c'est un chèque de 1,8 million d'euros qui a été fait aux 100 familles les plus riches imaginez là si tous dans cette salle on vous donnait un chèque de 1,8 million d'euros le résultat c'est qu'à la fin de ce quinquennat les 500 plus grandes fortunes elles ont multiplié par deux leur richesse tranquille et on a 5 milliardaires 5 personnes ils tiennent autour de ce pipitre qui possèdent autant que 28 millions de personnes 28 millions de personnes les 40% les plus pauvres de la population mondiale et la dernière année a été le comble de l'indécence on est en pleine crise sanitaire tout le monde nous disait il faut serrer la ceinture et le résultat c'est que les milliardaires de notre pays se sont enrichis de 4790 euros par seconde faites le calcul dans votre tête chaque seconde 4 SMIC vous imaginez le niveau d'indécence mais même avec ça même en gagnant autant je ne sais pas combien de yachts ils peuvent s'acheter une fois qu'ils sont achetés 10 yachts je ne sais même pas ce qu'ils font de leur argent et dans le même temps l'enjeu de tout ça comme on dit comme disait Victor Hugo l'enfer des pauvres est fait du paradis des riches parce que le nombre de pauvres de notre pays est monté à 10 millions 10 millions de pauvres dans notre pays 8 millions de personnes qui vivent avec l'aide alimentaire et cette situation sociale elle est encore plus criante en Corse elle est encore plus criante parce que les prix augmentent partout mais ils étaient déjà élevés ici faites tous l'expérience moi je me souviens à chaque fois qu'on fait le trajet continent-Corse il faut faire les courses sur le continent genre on achète les pâtes le sucre parce que tout est moins cher sur le continent ou plutôt tout est plus cher en Corse et donc on a 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté les prix qui explosent et les prix qui sont encore plus chers ici à ça vous rajoutez la spéculation immobilière parce que oui se loger en Corse devient un luxe parce que il y a ces messieurs dames les milliardaires qui débarquent en France en France la psus qui débarquent en Corse qui achètent argent comptant quelques briques des propriétés qui valent une fortune et qui forcément fait monter le prix de l'immobilier pour tout le monde moi je vais vous dire sur tous ces enjeux ce qu'on propose et ce qu'on va faire la première chose sur l'augmentation des prix c'est de bloquer les prix des produits de première nécessité l'essence les pâtes le riz l'énergie le gaz bref tout ce qui suffit à survivre vous n'allez pas me dire qu'ici vous allez prendre les transports en commun pour aller d'une ville à l'autre on sait qu'en saison ça disparaît donc oui désolé il faut prendre sa voiture pour aller travailler etc et donc c'est pour ça qu'une des propositions qu'on porte avec Jean-Luc Mélenchon c'est et ça se fait très simplement sur un décret de bloquer les prix des produits de première nécessité mais je vais au-delà la question de la Corse elle est très spécifique les prix sont structurellement plus élevés ici c'est normal ça vient par bateau jusque là on va pas rattacher la Corse physiquement au continent par contre ce qu'on peut faire ce qui est fait ailleurs à l'île de la Réunion par exemple il y a un comité consultatif fait des représentants de citoyens qui ensemble détermine un panier de produits sur lesquels les prix sont bloqués de manière structurelle voilà comment on pourrait procéder si c'est possible de le faire sur l'île de la Réunion pourquoi on le ferait pas sur la Corse puisque les prix sont élevés ici aussi et puisque le taux de pauvreté est élevé ça c'est la première chose la deuxième chose c'est refaire plutôt ce que Macron a défait Emmanuel Macron je vous l'ai dit première urgence supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune on le rétablira on le rétablira et croyez moi qu'un certain nombre de personnes qui ont leur résidence secondaire ici en Corse seront un peu plus durement frappées au portefeuille mais là aussi je veux au-delà la question pour la Corse se pose de manière spécifique et j'entends les revendications notamment des élus corse qui disent un droit de préemption qui disent aussi une taxe spécifique sur les résidences secondaires ça ça doit s'entendre aussi parce que c'est pas normal que les Corses ne puissent plus se loger moi je vois mon grand-père il a acheté un petit appart sur le port de bénéfice sur une bouchée de pain il y a 30 ans et maintenant ça vaut beaucoup plus résultat dans l'immeuble on a de plus en plus de résidences secondaires et de moins en moins de Corses qui peuvent se loger et donc un petit village comme Bonifacio devient un village pour touristes qui vit quelques mois dans l'année ça ça me fait de la peine à la fois pour ce que représente Bonifacio mais ça me fait de la peine aussi de me dire que ça devient un luxe de se loger ici en Corse et puis le dernier levier sur les questions sociales sur lesquelles on veut agir c'est évidemment la question de l'emploi l'emploi bon le gouvernement tente de nous dire circuler il n'y a rien à voir le chômage a baissé et atteint son niveau le plus bas de son histoire pardon en fait j'ai juste envie de dire que c'est la précarité de l'emploi qui a augmenté un tiers des emplois qui ont été créés sur le dernier trimestre ce sont des emplois par intérim donc le matin vous travaillez vous sortez des statistiques pourtant le soir vous n'avez plus de boulot et je ne parle même pas des emplois saisonniers qui sont particulièrement importants ici en Corse et les employés saisonniers sont les premiers touchés par la réforme de l'assurance chômage parce qu'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce quinquennat faire la poche des plus pauvres des précaires de notre pays pendant qu'il faisait des cadeaux fiscaux aux plus riches et particulièrement de faire la poche des chômeurs la réforme de l'assurance chômage moins 40% d'indemnité chômage jusqu'à 40% moins 40% pour des millions de gens dans notre pays qui désolés n'ont pas peuvent traverser la rue autant qu'ils veulent ne vont pas trouver un emploi pour autant parce qu'aujourd'hui le marché de l'emploi il est ce qu'il est c'est pour ça aussi qu'on propose une stratégie pour retourner vers le plein d'emplois y compris une stratégie sur les énergies renouvelables la bifurcation de notre système économique y compris dans le système agricole qui sera créateur d'emplois mais c'est pas en faisant la poche des chômeurs et en luttant contre les chômeurs qu'on va lutter contre le chômage et ça c'est l'erreur qu'a fait Emmanuel Macron et donc une des premières choses que l'on fera aussi c'est à la fois revenir sur cette réforme de l'assurance chômage pour l'annuler et faire en sorte que les chômeurs puissent avoir une protection sociale c'est pas un luxe c'est pas un dû ils ont cotisé pour ça et puis évidemment faire en sorte que plus personne dans notre pays ne vive en dessous du seuil de pauvreté je pense aux jeunes qui doivent souvent travailler pour financer leurs études je pense à tous ceux qui ont des petits boulots je pense à ces aides-soignants têtes ménagères etc on a du mal d'ailleurs à en trouver en Corse on a du mal à en trouver parce que c'est des emplois qui sont rémunérés en moyenne à 850 euros qui veut vivre avec 850 euros surtout qu'on compte pas vos heures de déplacement qu'on compte pas qu'on revalorise pas le coût de votre déplacement et on l'a vu avec l'impact de l'augmentation du prix de l'essence et puis je pense aussi à toutes ces personnes âgées qui vivent aujourd'hui au minimum vieillesse et qui n'ont qui n'ont pas de quoi survivre et bien pour toutes ces personnes là nous proposons une garantie de dignité une garantie d'autonomie à 1063 euros par mois dans la sixième plus grande puissance économique mondiale personne ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1063 euros par mois alors là on va nous dire la France insoumise vous faites plein de promesses vous en tiendrez aucune vous n'avez pas moyen de le financer bon déjà pour ceux qui sont un peu curieux et qui veulent un peu plus de détails sinon je vais vous asséner trois heures sur des chiffres on a fait et on est la seule formation politique qui a fait un exercice complet de chiffrage de notre programme je peux vous le dire j'y ai travaillé je l'ai coordonné et que on a chiffré chacune des 694 mesures qui se trouvent dans l'avenir en commun y compris le recrutement des magistrats etc la liste au père noël du go bah en fait on a les moyens de le financer je vais vous en donner les grandes lignes parce que ce qu'il faut retenir c'est que tout ça est chiffré crédible et qu'on peut s'en donner les moyens à condition de faire un choix politique qui est celui de la redistribution des richesses l'impôt de solidarité sur la fortune dont je parlais et dont nous reverrons à la fois l'assiette mais aussi pour taxer les actifs qui sont polluants tous les actifs financiers qui sont polluants c'est au moins 10 milliards d'euros par exemple en revenant sur la suppression de la fat tax c'est aussi quelques milliards d'euros bref en revenant sur les cadeaux qui ont été faits aux plus riches à l'inverse si on met davantage de progressivité les plus pauvres ils seront gagnants qui dans cette salle gagne moins de 4000 euros par mois levez la main ah voilà bon j'en vois quelques-uns qui n'ont pas levé la main n'hésitez pas à faire un don à la sortie on est preneurs pour les autres pour les autres et bien avec notre réforme de l'impôt sur le revenu de passer de 5 à 14 tranches pour le rendre plus progressif et bien vous paierez moins d'impôt sur le revenu de la même manière tous ceux qui ont un patrimoine en dessous de 550 000 euros c'est beaucoup de gens j'imagine aussi dans cette salle vous paierez moins d'impôt sur le patrimoine et notamment de taxes foncières qui est devenue une des taxes les plus injustes voilà la progressivité fiscale un outil de justice fiscale qui répond à deux objectifs le premier c'est la redistribution des richesses comme je viens de le montrer pour réduire les inégalités le deuxième c'est le financement des services publics c'est le financement de la protection sociale qui a été attaquée ces 5 dernières années alors les amis pour ne pas être trop longue je finirai sur les semaines qui nous restent à venir on est maintenant à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle manifestement Emmanuel Macron veut être réélu vous savez un petit peu comme vos contrats de téléphone ou ce genre de truc où vous signez vous ne savez pas vraiment ce que vous signez vous n'avez pas vu les petites lignes il y a une espèce de reconduction tacite lui il considère que son élection c'est une forme de reconduction tacite et que en réalité bon tout ça est une formalité administrative pourquoi s'encombrer de débats c'est vrai en démocratie il n'était pas si superflu bah oui on a quand même un président de la république qui refuse de débattre avec le moindre de ses concurrents dans le cadre de l'élection présidentielle qui dans la 5ème république solde l'ensemble et tranche l'ensemble des débats politiques ce qui me donne l'occasion de dire qu'au passage cette 5ème république il n'y a pas que l'article 74 sur la Corse que l'on reverra on reverra de fond en comble cette république qui consacre aujourd'hui le pouvoir d'un seul d'une monarchie républicaine et qui ignore complètement pendant 5 ans les aspirations de tout un peuple et cette 6ème république évidemment l'élection se passera dans d'autres conditions mais en attendant on a un monarque qui refuse de débattre parce que il se rêve face dans un duel ou plutôt un duo avec l'extrême droite bah oui imaginez le débat du second tour avec l'extrême droite combien de fonctionnaires on va supprimer alors moi c'est 100 000 ah oui toi c'est 200 000 combien de cadeaux fiscaux on va faire aux plus riches ah moi c'est 3 milliards ah non moi c'est 10 milliards combien de réfugiés on va ramener à la frontière ah moi c'est 10 000 ah moi je les ramène en bateau ah oui moi c'est en avion voilà à quoi ressemblerait un débat entre Emmanuel Macron Valérie Pécresse Éric Zemmour ou Marine Le Pen vous les prenez n'importe lesquels dans n'importe quel ordre voilà à quoi ressemble un débat du second tour je vous le fais dire avec d'emblée sinon vous avez une autre alternative cette alternative c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive au second tour l'élection présidentielle et là je peux vous dire l'ambiance dans le pays elle changerait imaginez ce débat retraite à 60 ou à 65 ans SMIC à 1400 euros net ou stagnation des salaires 6ème république ou monarchie présidentielle planification écologique ou business as usual quitte à se faire condamner pour une action climatique bref vous voyez cette liste elle est longue entre d'un côté ce que propose aimer sur la table mais sur le débat Jean-Luc Mélenchon et de l'autre ce que défend Emmanuel Macron qui sur ces questions là en tout cas n'est pas si éloigné que ça de ce que propose Valérie Pécresse ou l'extrême droite voilà aujourd'hui l'opportunité qui nous est offerte et j'ai envie de vous dire plus que jamais elle est possible plus que jamais elle est possible encore aujourd'hui ce matin Rolling Ifop un des nombreux instituts de sondage plus 0,5 points hier les amis hier on avait un soleil quasiment aussi beau qu'en Corse à Paris c'est le signe du printemps et le printemps a déferlé dans les marches de Paris où nous étions 100 000 personnes c'était le plus gros événement politique de cette campagne électorale et croyez-moi je viens en pleine de cette énergie de cet enthousiasme de ces personnes que j'ai croisées à la marche qui venaient de partout en France et qui sont venus nous voir tous les uns les autres les élus et qui nous ont dit on peut gagner on doit gagner on n'a pas le choix on n'a pas le choix et plus que jamais c'est possible et mesurer à quel point c'est possible cette semaine nous avons près de 40 réunions publiques avec 100 200 300 500 600 personnes sans même la présence de Jean-Luc Mélenchon parce qu'autour de Jean-Luc Mélenchon vous avez une équipe qui est prête à gouverner on en est des modestes représentants ce soir avec Hugo mais il y en a tout un tas d'autres qui ont fait la démonstration qu'ils avaient des propositions à faire chacun sur leur sujet respectif et en réalité nous sommes aujourd'hui les seuls en capacité d'incarner pour le second tour cette alternative sociale et écologique je le dis aussi il n'y a pas évidemment de candidature inutile dans cette campagne présidentielle c'est la démocratie mais pour toutes celles et tous ceux qui pensent que la retraite à 60 ans le SMIC à 1400 euros net la planification écologique la 6ème république c'est ce en quoi ils croient c'est ce qu'ils veulent défendre c'est ce qui est possible pour notre avenir en commun et bien aujourd'hui il n'y a qu'une possibilité qu'une alternative qui offre cette perspective du second tour c'est celle de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire et que il n'y a pas besoin d'avoir un badge de la France insoumise d'où je ne sais quoi d'autre moi-même j'ai démarré mon engagement politique en 2019 je n'ai pas fait la campagne de 2017 et donc tu vas me demander des comptes et donc c'est bien la preuve que en fait ce qui nous unit aujourd'hui c'est un espoir un enthousiasme des aspirations un projet un programme et que vous êtes toutes et tous bienvenus pour y contribuer et pour le faire gagner parce que au-delà de nos adversaires je vais vous dire notre plus grand notre plus grand adversaire en réalité pour cette élection présidentielle ce n'est pas Emmanuel Macron ce n'est pas Valérie Pécresse ce n'est pas l'extrême droite non c'est l'indifférence c'est celles et ceux qui se disent ça fait trois mandats différents qu'on a eu les trois derniers mandats qu'est-ce que ça a changé dans ma vie avec trois majorités différentes socialistes la république en marche je ne sais même plus où est-ce qu'on les classe et puis la droite finalement et je ne leur donne pas forcément tort parce que tous ont globalement un peu coupé dans les dépenses sociales etc etc mais en réalité c'est aujourd'hui parce qu'aucune alternative à ces duos-là ne s'est créée et bien c'est modestement celle que on vous met sur la table avec notre programme la manière en commun et avec l'union populaire et notre défi c'est justement la mobilisation populaire la plus large possible parce que soyez sûrs que Emmanuel Macron et ses petits copains les milliardaires ceux qui débarquent dans mon port de Bonifacio eux ils ont bien prévu d'aller voter eux ils seront là dès 8h du matin même dès l'ouverture l'enjeu pour nous c'est de savoir est-ce que la masse des gens va se mobiliser et donc à tous ces gens-là j'ai envie de leur dire et vous pouvez leur dire tous ceux que vous croisez à la machine à café les voisins le repas de famille du dimanche qu'il n'y a qu'un endroit un seul où notre voix vous madame vous monsieur vous monsieur chacun d'entre nous ici dans cette salle on vaut autant que mon petit copain Bernard Arnault c'est dans l'isoloir vous mettez votre bulletin il met le sien ça pèsera la même chose bien les amis si le 10 avril prochain l'ensemble des gens qui soutiennent ces propositions se mobilisent et se rend et se rend dans l'isoloir et se rend et se sert du bulletin de vote comme une arme et comme un outil alors soyez sûr que le second tour est accessible et j'espère pouvoir compter sur la forte et la grande mobilisation des Corses et pour reprendre justement cette phrase de Rousseau qui a bercé mon enfance et dont on m'a beaucoup parlé cette île étonnera l'Europe et donc j'espère que les scores y compris ici en Corse le 10 avril prochain étonneront l'Europe et qu'on reprendra en main notre destin pour réaliser tout ce grand projet qui s'offre de nos bras merci à vous si certains ont des questions c'est le moment du coup avec enthousiasme oui avec enthousiasme oui voilà merci ce qui est important avec la France insoumise c'est que dans le programme que j'ai lu le chiffrage etc j'ai retrouvé quand même qu'il y avait une grande partie qui est faite au peuple c'est à dire que ça va pas être quelques élus qui vont dans leur hémicycle dans leur bureau décider pour tout le monde et que ça ça demande la participation de tous c'est à dire que vraiment c'est le peuple qui va faire son avenir c'est pour ça que l'avenir en commun c'est très important parce que vraiment de faire participer tout le monde tous les gens qui travaillent tous les gens qui sont à la retraite tous les étudiants les professeurs et Dieu sait s'il y a vraiment beaucoup de choses à faire quand on voit le sort qui est fait à l'école où il y a le moins de postes possible où il y a au niveau de la santé où on supprime des tas de postes où les gens sont mal traités mal payés où on voit qu'on est en train de tout museler de tout faire que les gens se soumettent c'est pas possible c'est comme ça on peut pas faire autrement et bien moi je vous le dis j'espère que le 10 avril on aura quand même la possibilité de montrer que non on n'est pas des soumis surtout nous en Corse on n'est pas des soumis on veut participer à la vie de notre pays de notre île on veut dire notre mot on veut participer à tout ce qui va se construire rien ne se fera sans nous dans les bureaux très feutrés et vraiment là je pense que c'est très important y compris qu'on fasse participer d'ailleurs les syndicats tous les gens les associations tout le monde qui doit avoir sa place à nos côtés y compris les écologistes parce que dans l'avenir en commun j'ai lu il y a un gros morceau sur l'écologie aussi parce que j'ai vu que vous avez chiffré parce que en Corse comme ailleurs il y a au niveau du plastique au niveau de la mer au niveau de tous les déchets c'est une catastrophe donc je pense que là il y a une urgence aussi à faire y compris pour le plastique d'arrêter d'en fabriquer il y a plein de choses à faire là pour que les industriels polluent moins au lieu de se prendre des milliards et bien que voilà que ça arrive donc il y a tellement de choses à faire moi je dis vraiment c'est un chantier qui s'ouvre à nous et on a besoin de toutes les forces vives de ce pays les jeunes les retraités les travailleurs tous il faut qu'on s'y mette tous voilà c'est tout ce que je voulais dire merci sur les déchets oui en Corse on appelle ça zéro fraude internationale c'est la même association en réalité c'est les relais zéro waste zéro déchet mais sur les sur les élus il ne faut pas oublier aussi que même les élus qui représentent il y a le référendum de révocation révocatoire donc même s'ils ne nous plaisent pas qu'on est assez nombreux on peut les révoquer ça m'a inspiré l'intervention précédente je vais vous dire déjà sur la question de la pollution et de la dépollution surtout oui c'est un gros sujet pour le pays tout entier et pour la Corse particulièrement moi j'ai suivi vous savez quand il y a le bateau qui s'est écrasé et puis il y en a un autre qui a fait un dégazage je ne sais pas quoi et du coup j'ai demandé au collègue élu ici député j'ai dit au fait c'en est où ça c'est bon c'est dépollué c'est géré ils m'ont dit de quoi dépollué bah non ils ont laissé le bateau partir et puis bon le truc je veux dire l'état n'a pas bah si ils ont mis quelques moyens de la préfecture en fait c'est compliqué parce que ça dépend de Marseille il n'y a pas les moyens ici encore qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est quoi ce machin comment c'est possible donc oui il vaut mieux voter pour un programme qui est celui de Jean-Luc Mélenchon qui met 200 milliards d'euros sur la table pour engager la bifurcation écologique et dans la bifurcation écologique il y a le fait de réparer ce qu'on a cassé et de dépolluer ce qui est pollué donc bien sûr que ça fait partie des enjeux et c'est vachement bien foutu ça crée de l'emploi c'est trop bien cette histoire et si on faisait ça c'est pas bête voilà donc c'est ce qu'on va faire mais je voulais juste revenir sur la participation citoyenne parce que moi j'ai travaillé sur deux sujets particuliers où on se dit donc justice et sécurité et bien même là il faut de la participation citoyenne et je vais vous dire pourquoi parce qu'on pourrait dire bon c'est un truc de spécialiste que vient faire le peuple là dedans pas trop le sujet quoi en fait si je vais prendre par le bout la justice la plus emblématique entre guillemets les cours d'assises comment ça se passe les cours d'assises ce sont bien des jurés tirés au sort des citoyens qui vont rendre le jugement en tant que tel c'est ce qui se passe est-ce que c'est un truc de fou furieux où les gens sont là ils y connaissent rien et la fin c'est n'importe quoi non ça fonctionne très bien et ça fonctionne très bien à la fois dans le fonctionnement de la cour d'assises mais aussi vis-à-vis des jurés eux-mêmes il se trouve que j'ai un de mes amis très proches qui là pendant le mandat a été tiré au sort et a été juré d'assises ça l'a transformé transformé et il comprenait rien à ce que je racontais à la justice avant maintenant on peut discuter c'est déjà plus sympa et surtout il a compris par les affaires les plus plus sordides en l'occurrence ce que ça voulait dire l'idée de justice et que c'était pas de la vengeance et que c'était un sujet sérieux et qu'on n'était pas au café au bistrot en train de dire tu l'as de toute façon perpétuité j'y vais au bistrot je sais j'aime beaucoup aller au bistrot et je bois de la bière et je bois aussi de la bière corse il y en a des très bonnes mais c'était pas ça le sujet de ce soir et donc on a mis dans le programme sur la justice qu'il fallait remettre les cours d'assises au coeur du dispositif parce que vous savez que Dupond-Moretti il s'était insurgé sur le fait qu'on réduise les cours d'assises juste avant d'être ministre et puis une fois qu'il était là vu qu'il était dans les tuyaux il a dit ah mais les cours criminels départementales c'est vachement bien qu'est-ce que c'est les cours criminels départementales c'est des cours qui jugent de la même chose que les assises mais sans les jurés avec des magistrats professionnels bon en plus ça leur crée un petit problème parce que comme des magistrats il n'y en a pas assez là où ils avaient dit que ça permettrait d'accélérer les délais ça va pas si vite que c'était prévu parce qu'ils manquent de magistrats bon bref ça c'est leur problème nous on fera différemment on remettra les cours d'assises avec des jurés populaires et on a même proposé que sur un certain nombre de dossiers en correctionnel on expérimente aussi d'avoir des jurés populaires Sarkozy l'avait mis dans la tuyauterie et en fait c'est Taubira qui a allumé le truc à la fin mais il y a eu un rapport qui a été pondu entre les deux et Sarkozy il voulait mettre les jurés populaires parce qu'il avait dit oui les juges sont laxistes bon on n'a jamais autant condamnés dans ce pays et cette phrase est vraie chaque année donc c'est pas compliqué ça veut dire que chaque année on condamne de plus en plus et sur des peines de plus en plus lourdes et de plus en plus de monde comme quoi elle n'est pas si laxiste que ça et lui il voulait faire ça pour que les juges du coup soient moins laxistes en se disant les gens eux ils vont vouloir mettre les peines planchers les machins les trucs manque de bol alors heureusement il a perdu l'élection d'après bon c'était François Hollande je ne sais pas si bon bref on va refaire le match mais disons que c'était peut-être un peu moins pire sur l'échelle du pire mais en fait le rapport disait quoi que les jurés avaient même tendance à prononcer des peines moins lourdes que les magistrats professionnels le peuple serait laxiste et bien disons non le peuple est le peuple il réfléchit il raisonne on lui pose un problème il n'est pas cloisonné dans son corporatisme et donc ça permet aussi d'aérer le fonctionnement de la magistrature donc même dans ce domaine là on a besoin du peuple et on aurait besoin du peuple aussi dans le conseil supérieur de la magistrature qui est le machin qui surplombe la magistrature et qui devrait normalement être garant de son indépendance parce qu'aujourd'hui vous savez qui est le garant de l'indépendance de la justice dans la constitution qui c'est j'ai entendu le président de la république c'est lui le garant de l'indépendance de la justice ouais 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 il y a un petit souci donc on va refaire avec la 6ème république on va revoir c'est machin là et même en matière de sécurité normalement il est prévu que localement avec la police de proximité la police de municipale la police de proximité qu'on va recréer remettre en place évidemment que tout ça soit piloté par les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance mais les gens ne sont jamais associés à ça pareil dans le programme qu'est-ce qu'on met une fois par an au moins une fois par an les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance devront réunir tous les gens qui sont intéressés par le sujet dans une salle comme celle-là avec les policiers de proximité ils seront là sur les chaises il y en aura un là un là un là un là le maire le procureur ou son représentant un représentant de la préfecture et on discutera sécurité de quoi on a besoin ce qui ne va pas ce qui va les interventions qu'on ne veut plus voir celles qu'on veut voir un peu plus que ça corresponde à ce que veulent les gens ça paraît évident je suis en train de raconter je suis désolé de vous donner des évidences mais c'est ça aussi le programme c'est que jusque dans ces moindres recoins ces moindres détails on a besoin de l'action du peuple demain pour l'application de ce programme concret parce que moi je ne connais pas d'autre souverain pas d'autre souverain que le peuple pas d'autre souverain que le peuple il y a aussi la convention citoyenne sur le climat où il y a eu des tirs au sort et Macron était très déçu de voir le résultat de ce processus qui a donné des propositions qui lui étaient défavorables parce que ce n'était pas dans son programme mais je crois que plus de 4 ans plus de 80% c'est dans l'autre et c'était déjà avant du coup la convention citoyenne donc évidemment il n'a pas appliqué une autre question ou intervention il y en a une ici oui bonjour moi j'aimerais avoir des précisions dans trois domaines l'Europe la santé et les retraites les retraites voilà bon sur l'Europe vous parlez à la bonne personne ce que j'ai écrit le plan Europe sur du programme d'ailleurs je vous invite toutes et tous à regarder on a un programme vous avez remarqué que c'était déjà le plus long mais en plus comme on est des besogneux on a produit on va produire en tout 12 plans et une quarantaine de livrets bien sûr que j'ai tout lu c'est un mauvais élève mais mais en moins avec nous vous savez à quoi vous attendre et sur la question européenne c'est un bon exemple sur l'Europe ce serait long de vous résumer les 25 pages du livret mais je vous donne l'approche globale l'approche qui est la note c'est de dire ok on prend notre programme nos 694 propositions on fait la liste des propositions qui sont incompatibles avec les règles européennes actuelles je vous donne des exemples cantine bio et gratuite renationalisation du fret plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables pôle public de l'énergie pour notamment contrôler les prix de l'énergie et éviter que ça flambe contrôle des prix tout ça c'est contraire aux règles européennes et notamment au sacro-saint droit de la concurrence européenne l'approche qui est la nôtre c'est une approche qui est pragmatique qui n'est pas une approche théorique c'est de dire voici concrètement comment on va s'y prendre et on vous prévient sur l'ensemble de ces blocages qu'on a analysés on a une méthode qui repose sur deux jambes deux leviers le premier c'est du rapport de force c'est pas un gros mot sur la scène européenne je peux vous dire ça fait trois ans maintenant que je suis députée européenne ça se passe tous les jours rapport de force je vous donne un exemple traité de libre-échange au niveau européen ils sont votés à l'unanimité il suffit que la France dise je ne veux pas de l'accord avec le Mercosur je ne veux pas de l'accord de libre-échange je ne sais pas avec la Nouvelle-Zélande qui va faire qu'on va importer du lait de Nouvelle-Zélande alors que je pense qu'on en produit suffisamment sur le territoire corse pour les corses par exemple c'est possible de bloquer ces accords de libre-échange ça c'est le premier un des exemples sur le levier de rapport de force un autre exemple bon on est quand même un contributeur important au budget européen et il ne s'agit pas ici d'arrêter de contribuer on est pour la solidarité mais pas au détriment de ce pour quoi on a été élu on parlait avant de souveraineté populaire on a été élu sur un programme puis on va arriver trois mois après on va dire désolé la Commission européenne n'en veut pas bah non en fait il faut créer du rapport de force et pour ça on a le levier du budget qui est un levier important puisqu'on est un contributeur net et on va dire pas de problème on paye par contre vous nous laissez faire vous nous laissez faire une dérogation par exemple sur le droit de la concurrence pour faire nos cantines bio gratuites etc et en réalité ça ce premier levier du rapport de force il est très lié au deuxième levier les deux s'alimentent qui est de la désobéissance oui il y a un certain nombre de règles que l'on dit et l'on dit d'emblée on est sympa on prévient mais on dit qu'il y a un certain nombre de règles qu'on n'appliquera pas et qu'on posera un principe clair net de non régression sociale et écologique pas de problème pour appliquer les règles européennes mais pas contre le progrès social et écologique et le programme sur lequel on aura été élu donc si c'est pour protéger les travailleurs et faire de l'harmonisation sociale par le haut oui si c'est pour une directive sur les travailleurs détachés qui fait que des travailleurs peuvent venir de Pologne ou d'autres pays européens et venir travailler sur le sol français et y avoir un système de protection sociale polonais non ils sont les bienvenus mais on ne fait pas de dumping social on ne nivelle pas par le bas la protection sociale des travailleurs voilà en quelque sorte résumé très brièvement l'approche qui est la note mais qui est beaucoup plus détaillée et avec nous vous n'aurez pas de coups du bourget vous n'aurez pas de mon ennemi c'est la finance et en fait c'est mon meilleur pote et je le dis d'autant plus que c'est aujourd'hui objectivement un point de divergence à gauche moi les écologistes par exemple pour parler de l'écologie au Parlement européen il y a 14 élus écologistes je les connais bien on s'entend parfois on mène des combats ensemble mais moi j'ai envie d'interroger les écologistes qui disent oui on va faire la cantine bio est gratuite grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables etc mais sans jamais nous proposer un plan d'attaque quand la commission européenne et Bruxelles leur dira voilà aujourd'hui un des arguments qui peut je l'espère convaincre un peuple un peuple de gauche actuellement un peu un peu déboussolé et à qui on essaye de redonner la direction du nord et du sud sur les retraites et la santé bon Hugo pour en dire un mot mais je ne veux pas être trop longue retraite on l'a dit pas une retraite en dessous du seuil de pauvreté le départ de l'âge de la retraite à 60 ans et sur la santé reconstruire un vrai système de service public qui passe par du service public qui passe par de l'hôpital public d'une part et qui passe aussi par la facilitation de l'installation des médecins avec une mission de service public en la matière il n'est pas normal ici en Corse que pour des opérations bénines on se retrouve à aller sur le continent assez frais assez frais je suis sûre que vous en avez fait tous l'expérience vous-même ou vos proches pardon une cataracte opérée sur le continent ou une petite opération bénine parce que quoi parce qu'on n'a pas les capacités ici en Corse pardon il y a 300 000 personnes qui vivent en Corse et ils se soignent comment ils vont sur le continent puis au mieux ils sont amenés en ambulance etc bon les proches après tout on s'en fout la Corse ça ne doit pas être un sous-peuple et particulièrement en Corse il y a besoin d'investissement dans les services publics dans l'hôpital public mais aussi faire en sorte qu'il y ait suffisamment de praticiens de santé et qu'on n'ait pas à attendre 3 mois pour un rendez-vous chez l'ophtalmo chez le gynéco ou toute autre chose qui est une véritable nécessité vitale je précise c'est pas de retraite sous le seuil de pauvreté pour une carrière incomplète et sinon c'est pas de retraite en dessous du SMIC SMIC qu'on monte à 1400 euros tout de suite et il continuera de progresser pendant le reste du mandat c'est important et on va financer tout ça par un truc qui s'appelle c'était dit tout à l'heure par Manon le plein emploi alors c'est vrai que Macron en ce moment il est chaud il a lu notre programme il s'est dit ouais non mais vous avez pas vu il y a des ministres il y a deux jours sur les plateaux de télé ils ont dit nous on a une méthode pour la question écologique ça s'appelle la planification écologique vous avez vu nous aussi non mais c'est bien en vérité c'est bien quand ils prennent nos mots c'est à dire que on a gagné ils ont perdu les têtes d'après c'est de prendre nos bulletins évidemment comme chacun sait donc c'est important qu'on continue à mener ces batailles là et qu'on ait conquis une hégémonie culturelle sur le sujet et il a dit le plein emploi il a dit le plein emploi Macron j'ai écouté Castaner c'est pas évident je sais j'ai écouté Castaner il disait oui il y en a marre alors c'était pour justifier d'obliger potentiellement les gens qui sont au RSA à bosser 15 ou 20 heures vous savez comment on contre-argumente là-dessus si vous voulez me faire bosser 15 ou 20 heures payez-moi faites-moi un contrat de travail non c'est bête ce que je dis non des fois on a l'impression d'être bête mais en fait non c'est ce qu'il raconte qui est un peu idiot donc voilà je voulais le redire parce que c'est c'est un argument facile à détricoter mais on a besoin du plein emploi parce que ça ramène des cotisations sociales et quand vous avez des cotisations sociales vous avez des comptes de la sécurité sociale qui fonctionnent bien donc vous pouvez faire un hôpital public vous pouvez payer des retraites vous pouvez payer aussi des aides à domicile pour le maintien à domicile les payer au-dessus du SMIC y compris pour quand elles font des trajets en voiture qu'elles aient une vraie sécurité sociale y compris quand elles aient des actions du travail qu'elles soient prises en charge à 100% parce qu'il y a le 100% sécu aussi dans le programme comment on fait ça ? et bien en fait ça existe déjà c'est ce qui est génial dans notre pays tout à l'heure on disait mais non le blocage des prix bon en fait on le fait déjà à la réunion c'est faisable en plus sur 183 produits à la réunion et ils passent ils sont en discussion pour en mettre 240 ou 250 donc c'est du boulot de mettre autant de produits de les contrôler etc de vérifier que c'est appliqué donc là pour le 100% sécu en fait c'est déjà fait en Alsace-Moselle c'est le seul truc bien du Concordat de mon point de vue après vous n'êtes pas obligé de le partager si vous le partagez c'est mieux parce que c'est dans le programme voilà mais parce qu'on veut appliquer la loi de 1905 partout sur le territoire donc plus de Concordat en Alsace-Moselle parce qu'il y a quand même 1300 équivalents de temps plein qui sont payés par le ministère de l'Intérieur dans les différents cultes quand même c'est quand même pas mal non mais c'est voilà il faut le savoir vous le savez maintenant mais c'est surtout aussi des bonnes idées comme celle de la protection sociale donc là on va faire le contraire on va prendre ce qui est fait en Alsace-Moselle et on va le mettre dans tout le pays c'est comme ça que ça fonctionnera dans la France de l'Union populaire avec le gouvernement de l'Union populaire et ça c'est important de vous le redire donc ces sujets là en plus c'est intéressant parce qu'ils sont arrivés au centre pas juste de notre programme ils étaient déjà il y a beaucoup de choses de ce que je dis là étaient déjà en 2017 maintenant elle ne sait pas parce qu'elle n'était pas là évidemment comme vous l'avez vu c'est pour ça que je me permets de le rappeler mais en tout cas c'est devenu une préoccupation centrale pour les françaises et les français alors moi je suis un peu dégoûté parce que je suis spécialiste sur la sécurité donc voilà tout le monde s'en fout maintenant de la sécurité il faut parler de blocage des prix social retraite santé qu'est-ce que je vous dise c'est qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner on avait une question ici oui bonsoir d'abord merci beaucoup parce que vous êtes un peu le seul horizon politique actuellement pour les gens de gauche et je vous remercie beaucoup pour le travail ce magnifique exercice de chiffrage qui effectivement nous a jamais été donné dans la sphère politique et qui effectivement nous aide d'un point de vue de l'argumentaire à montrer l'idéologie dans laquelle on nous met que finalement un organisme public aujourd'hui chez nos politiciens ça doit être quelque chose qui est rentable sauf qu'on sait pertinemment que les organisations publiques sont financées par la dette alors moi je suis enseignante dans le supérieur mais aussi dans un lycée ici à Jaxio et le corps enseignant ne va pas très bien ça a été très très compliqué cette réforme elle est extrêmement discriminante aujourd'hui encore on a des différences de coefficients entre les lycées on a ce contrôle continu qui me met face à des injustices quotidiennes avec mes étudiants et surtout mes lycéens pour moi on ne tend plus vers l'idéal vers l'application du principe d'égalité donc je suis très contente du discours de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la problématique éducative on a créé nous-mêmes dans le lycée une agora citoyenne pour que les étudiants les lycéens puissent débattre et discuter et effectivement de recréer du lien et discuter de questions politiques ça c'était un peu pour vous donner mon contexte pour vous féliciter tout d'abord et vous remercier je n'avais plus voté depuis quelques années et grâce à vous j'ai repris je me suis réinscrite et autour de moi depuis plusieurs mois je milite dans l'ombre pour vous surtout les gens de gauche malheureusement beaucoup sont des jeunes alternatifs qui ne veulent pas voter parce que qui vont voter blanc et en fait je n'ai pas pu beaucoup mais certains ça y est ont basculé et vont nous rejoindre et c'est chouette et j'espère que jusqu'au 10 avril on arrivera à mobiliser de plus en plus de gens parce que si vous ne passez pas si on ne passe pas je ne sais pas si je pourrais continuer ce métier dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ça a été vraiment un marasme cette réforme de l'éducation nationale pour les jeunes pour nous et la question elle est d'abord je vous féliciter elle est sur les spécificités territoriales et cette question elle s'adresse à vous Manon parce que vous êtes à l'Europe et aujourd'hui évidemment bloquer les prix sur les besoins primaires des habitants encore c'est très bien mais ce qu'il faut qu'on développe c'est notre autonomie alimentaire aujourd'hui on est dépendant à 98% des importations alimentaires et je discutais avec des parents d'élèves et avec des agriculteurs en local il y a des normes européennes qui ne s'adaptent pas du tout aux spécificités du territoire je pense notamment aux éleveurs porcins bovins qui doivent trouver un certain nombre d'hectares en plaine pour pouvoir bénéficier de certaines aides sauf que la Corse c'est une montagne et aujourd'hui je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout si vous avez cette obligation de vote à l'unanimité pour les questions de la PAC et là on est un petit peu coincé et aujourd'hui je suis très consciente des premières actions qu'on peut mener économiquement mais de façon pérenne il faut redonner à la Corse alors là je parle parce que je suis ici son autonomie le plus possible économique il faut qu'on puisse recréer un tissu économique local qui est fort et pour justement travailler sur la lutte contre le gaspillage à la cantine il faut réussir aussi à faire coopérer l'ensemble des agriculteurs en local pour pouvoir proposer des produits en continu sur des cantines où parfois il y a 600 plus de 600 couverts à mettre en l'espace de une heure et demie donc il faut il y a beaucoup de choses à faire fédérer beaucoup d'acteurs qui sont différents autour d'un objectif commun de réduire le gaspillage de faire une économie circulaire des circuits courts mais en même temps on a aussi ce chapeau qu'est l'Europe qui nous bloque et là c'est pas sur le libre-échange ce sont des choses bon libre-échange très important vous avez moi je ne savais pas que ça se votait à l'unanimité mais sur ces questions agricoles comment on fait quoi parce que notre territoire ne correspond pas à leurs attentes du tout applaudissements 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 allez-y comme ça on répond à un coup non non c'est écart le micro moi non non je sais il répond pardon c'est juste il nous reste 10 minutes donc je voulais m'assurer est-ce qu'il y a une autre question voilà comme ça on les répond les deux d'un coup mais il n'y a pas de problème je suis très à l'aise pour y répondre vas-y bon moi c'est pas vraiment une question c'est dans le programme donc il y a 364 propositions et je voudrais y ajouter pas vraiment une proposition mais enfin ça en est une quand même voilà Jean-Luc dans ses meetings propose souvent de créer là où sur les départements français où il y a la mer enfin bordée par la mer propose de créer des lycées maritimes et je me dis que s'il y a lycée il faut compléter la filière avec une université et je voudrais bien que vous réfléchissiez à inscrire la proposition de créer une université de la mer en Corse voilà celui-là c'est le plus facile à répondre je vais d'abord vous répondre madame alors d'abord j'y reviendrai à la fin mais merci vous ne savez pas à quel point c'est un c'est un honneur pour nous quand on fait un peu le tour de France on va à la rencontre de militantes militants de sympathisants et puis quand on a ce type d'espoir qui nous est transmis et puis de personnes qui nous disent qu'ils reprennent leur carte électorale donc je en tout cas on mène ce combat en ayant aussi ça en tête et donc donc merci c'est à moi de vous remercier et de remercier les gens ici dans cette salle qui peut-être viendraient pour la première fois dans un meeting politique et vous nous honorez de votre présence ensuite bon je pourrais parler longuement de l'école pour dire à quel point en effet aller dans votre sens les réformes d'Emmanuel Macron ont été un drame à tout point de vue ils sont aperçus tiens aux surprises que la réforme faisait que les mathématiques qui étaient plus prises que par les garçons et j'ai envie de dire c'est un peu au sommet de l'iceberg parce que ça a véritablement pris l'eau et qu'on reviendra sur l'ensemble des réformes qui ont été prises par le gouvernement à commencer aussi par Parcoursup parce que la situation est compliquée pour les enseignants elle est compliquée aussi pour les étudiants et pour les élèves et je tiens à dire que de ce point de vue là Emmanuel Macron semble vouloir aggraver encore les choses quand je vois que la seule proposition qu'il a à faire aux corps enseignants c'est une forme de privatisation avec une sectorisation et donc on perd encore plus ce qui fait l'unité de l'éducation nationale et donc qui fait qu'on a des moyens qui sont donnés aux établissements pour enseigner dans de bonnes conditions mais je viens au coeur de la question sur la PAC alors non mais merci Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais vous dire, moi, la première mobilisation que j'avais faite sociale, c'était au moment de la loi Fillon et j'étais au lycée. C'était quand, à l'époque, François Fillon voulait imposer le contrôle continu. Et à l'époque, on avait réussi à le faire reculer. Et je suis complètement d'accord. Je rajouterai un dernier argument. Ça veut dire qu'on n'a plus un diplôme national. Et est-ce que le diplôme du lycée d'Ajaccio, il va valoir quoi par rapport au diplôme d'Henri IV à Paris ? Je prends volontairement deux extrêmes. Mais c'est la vérité. Et moi, je n'ai pas envie que le diplôme du lycée d'Ajaccio, il vale moins. Et ensuite, pour finir sur la politique agricole commune, je ne vais pas entrer dans le détail. Clairement, la politique agricole commune aujourd'hui européenne, elle ne nous convient absolument pas. C'est la prime à l'hectare, la prime à l'agriculture productiviste et celle qui détruit à la fois la planète et les terres et qui détruit la vie des agriculteurs. Je rappelle qu'il y a quand même un agriculteur dans notre pays qui se suicide tous les trois jours parce qu'ils ne sont pas en capacité de vivre ou survivre avec leur activité. Et donc, là-dessus, on peut quand même retrouver des marges de manœuvre. Puisque la politique agricole commune, on vient de la voter au Parlement européen pour six ans. Enfin, nous, on a voté contre cette proposition de la PAC, pour être clair. Et on n'était pas très nombreux. Je pense notamment à certains socialistes qui se sont pressés de la voter, au cas où c'est un argument qui puisse être utile. Mais il y a quand même des marges de manœuvre. Puisqu'ensuite, il y a des plans nationaux qui sont faits. Et le plan national pour la France, il est en train d'être réalisé. Et nous, nous dirions très clairement à quoi nous utilisons les aides pour la politique agricole commune, qui est une agriculture de proximité, une agriculture paysanne, une agriculture biologique. Arrêter ce système horrible qui fait qu'un agriculteur, s'il n'a pas 150 hectares, globalement, ce n'est pas rentable d'obtenir des aides. Et au contraire, il faut aider particulièrement cette agriculture paysanne. Ce, d'autant plus que c'est celle qui nous nourrit. Et quand je vois la Corse, on a largement de quoi nourrir le peuple corse. Encore faut-il aider les agricultures qui sont en difficulté. Je terminerai juste par vous dire un mot, comme ça, la bouclée, bouclée, sur ce que vous disiez, sur le fait que vous avez repris espoir. J'ai envie de vous laisser, moi, puisque je vais conclure là-dessus, sur cet espoir, l'espoir des témoignages comme les vôtres qu'on en a dans chacune des réunions publiques qu'on fait. Moi, j'en suis, et Hugo aussi, je ne sais pas, à ma 15e, 20e. On ne sait plus trop où on habite, où est-ce qu'on dort. Voilà, on va d'un endroit à l'autre. Cette semaine, je vais à Rennes, puis à Marseille, puis à la Corse. Enfin, c'est un peu les trois différents bouts de la France. Mais dans chacune de nos réunions publiques, des témoignages comme les vôtres, on en a de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Je n'avais pas prévu d'aller voter pour cette élection. Et en fait, je vais le faire. » Et j'ai envie de vous dire que, en fait, ces voix, elles comptent double. Parce que, particulièrement les dernières semaines, des gens à qui on a dit depuis un an et demi que ce sera un second tour, Macron-Le Pen, si la possibilité se confirme que l'on puisse être au second tour, alors ils peuvent reprendre espoir à se dire « Là, mon vote peut servir à quelque chose. » Et il va même compter double. Il va compter, évidemment, pour un vote comme Jean-Luc Mélenchon, mais il va compter parce qu'il n'était initialement pas compté. Et c'est ces voix-là qui pourront faire la différence pour accéder au second tour. Donc je souhaite que vous soyez nombreuses et nombreux comme vous aujourd'hui, mais vous en êtes la démonstration. Et donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ok, je prends les trois minutes restantes pour le deuxième tour. Oui, parce qu'il y a une autre petite musique qui s'installe. Alors, il y a la première qui est sympa en disant « On peut peut-être choisir l'affiche du débat de deuxième tour. Macron-Le Pen, c'est bon, on a déjà vu l'année dernière. Enfin, il n'y a pas, il y a cinq ans. J'ai un problème de décalage dans le temps. C'était passé tellement vite. Vous ne vous rendez pas compte, vous, mais moi, je n'ai pas dormi beaucoup à cause de l'hémicycle. Donc c'est comme si c'était il y a un an. Bref, c'est bon, c'est ce que ça fait. Elle a dit, mais non, avec même cette épée crès sous Zemmour, mais là, pour l'instant, c'est Le Pen qui est donné, gagnante, entre guillemets, dans les sondages. On connaît. Par contre, un débat d'entre deux tours, Mélenchon-Macron, ça, ça, là, d'accord. Là, ça veut dire que c'est un débat, qu'il y a du contenu, qu'il y a de la confrontation, de la contradiction. Il y a des macronistes qui ont dit, ah ouais, ce serait pas mal, un débat. Eh bien, ils ne croient pas si bien dire. Et je vais même vous dire un truc. Personnellement, j'ai l'intime conviction, je vais vous faire une petite démonstration, que si on passe le premier, alors on gagne le deuxième. Pourquoi ? C'est ce qui nous est arrivé à nous, députés insoumis, il y a cinq ans en législative. On a galéré à passer au premier, et quand on a passé le premier, on a gagné le deuxième. Parce que quand vous regardez nos scores à chaque fois partout dans les circonscriptions, sur le papier, c'est impossible que vous nous donniez gagnant pour le deuxième tour. C'est impossible. Moi, je fais 19% au premier. 64% au deuxième. C'est honnête. Comment on fait ça ? Comment on peut faire ça ? Moi, j'ai eu un petit cas particulier. La candidate d'LRM, elle avait deux, trois soucis. Elle a vu des soucis judiciaires. Donc voilà. Je ne m'intéressais pas encore à la justice, mais c'était un bon début. C'était un bon mis au pied à l'étrier. Mais je prends l'exemple d'Adrien, par exemple. Il a fait autour de 20% au premier tour. Et au deuxième, il fait les 50, quelque chose. Parce qu'il s'est joué à 46 voix. Mais il n'y avait pas suffisamment de réserve de voix. Les socialistes avaient fait un score horrible. Les verts avaient fait un truc pas terrible non plus. Ça ne faisait pas 50%. Ce n'était pas gagnable sur le papier. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? La même chose qu'est-ce qui se passe pour vous dès le premier tour. Il y a des gens pour qui le déclic, ce sera dès le deuxième tour. Parce qu'ils se diront, il y a peut-être moyen de faire un truc, en fait. Moi, je n'y croyais pas que c'était possible qu'il soit au deuxième tour. Mais là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on a tous, dans nos circonscriptions, un taux anormalement élevé. On regarde les signatures, vous savez, sur les listes d'émargement. Un taux anormalement élevé de gens qui ne sont pas venus voter au premier tour et qui sont venus voter au deuxième tour. Et particulièrement dans les quartiers populaires, là, on faisait les meilleurs scores six semaines plus tôt à l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce qui nous est arrivé il y a cinq ans, eh bien, ça arrivera pour Jean-Luc. Si on franchit le premier tour, on gagne au deuxième. Applaudissements Applaudissements Applaudissements